Bienvenue dans le journal Positive Media. Nous allons commencer cette édition spéciale avec le lancement de l'opération Le Grand Nettoyage de la Réunion, qui a été lancé le mercredi 27 du côté Desjardins Familiaux à Saint-Denis. Pour vous donner un aperçu passionnant de cette initiative, je passe tout de suite la parole à Yvette, membre active de Assis Réunion. Yvette Duchman, co-porte-parole d'Oasis Réunion et vice-présidente de Bioconsomme Acteur. Je suis donc un membre active d'Oasis Réunion, qui est un collectif qui mérite depuis 2017 pour une transformation du modèle agricole réunionnais. Nous voulons absolument un modèle qui ne tue pas, un modèle qui n'est pas intensif, un modèle qui correspond à notre mode de vie réunionnais, un modèle qui respecte la terre et le climat. Donc, tout ça pour vous dire un modèle qui suivra une trajectoire de transition agro-bio-écologique. Donc, vous l'avez compris, nous sommes très présents dans les réunions qui concernent l'agriculture à la réunion. Et nous avons dernièrement rencontré le préfet, donc, comme je disais, qui compte mettre en place une table ronde sur l'alimentation, puisque l'alimentation, c'est notre survie, c'est notre vie sur la terre. Et donc, nous avons décidé d'organiser cette journée mondiale de la terre qui existe depuis 1970 avec toutes les associations qui le veulent et avec toutes les mairies qui le veulent. À ce jour, il y a environ 12 mairies et nous comptons bien convaincre toutes les mairies. L'organisation est assez souple, il n'y a pas à s'inquiéter. Chaque mairie, chaque mairie annexe, prend en main ses participants. Sous la houlette de Oasis Réunion, qui, je le rappelle, est le seul collectif à la réunion qui a toujours milité pour une alimentation saine, et avec, comme support juridique, bio-consomme-acteur. Bio-consomme-acteur, c'est ce que nous devons tous devenir, des acteurs de sa propre consommation, des acteurs donc de sa vie, parce que ce que nous mangeons, c'est aussi notre médicament. Donc, prenons en main ce changement. Tout le monde peut le faire, pas seulement les décideurs. Nous sommes une force et nous sommes souvent inconscients de notre force. Soyons ensemble pour montrer aux décideurs politiques que nous sommes présents et que nous voulons choisir et nous engager pour notre destin sur cette terre, cette belle-île de la Réunion. Donc, nous vous attendons nombreux à participer à cette journée mondiale du nettoyage de la terre, terre, notre maison, terre aussi qui nous nourrit, qui nous nourrit, qui est très généreuse, sur laquelle, hélas, l'homme commet beaucoup d'erreurs et beaucoup de dégradations. Changeons cet esprit ensemble, parce que non seulement nous aimons la terre, mais nous aimons aussi nos enfants. Merci. Si vous souhaitez participer au nettoyage, au grand nettoyage des villes de la Réunion, c'est très simple, vous allez pouvoir contacter par texto Yvette. On change les sujets ce samedi 30 à partir de 13h. L'association Linker organise son premier salon artisaneste à Saint-André, offrant une pléthore d'exposons d'artisanat faits main, des concerts, des danses et diverses animations. Je vous serai en direct Facebook en début d'après-midi, aux alentours de 13h, 13h30, pour vous faire justement vivre l'ambiance que vous allez retrouver ce samedi 30. Une autre belle initiative, c'est Tous au compost. Cette ancienne édition qui aura lieu jusqu'au 7 avril, met en avant le compostage des proximités. C'est une façon écologique de valoriser nos déchets organiques. Et enfin, pour clôturer en beauté, ce dimanche 31, un concert humanitaire se tiendra à Namasté à Saint-Leu, au profit de l'association Paloma, pour la construction d'une ferme agricole à Madagascar. Venez soutenir cette noble cause, tout en profitant d'une soirée musicale enflammée. Vous allez pouvoir participer à une soirée avec trois groupes qui vont vous faire vivre une soirée inoubliable. À 19h, J.A.I., à 20h30, Célène, et à 22h, Sauvage, son système. Je vous invite à découvrir en même temps l'univers musical et personnel de J.A.I. dans une interview qu'il m'a accordée il y a quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada